Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Rania Sunai pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'invite à découvrir avec moi une nouvelle ville. La spécialité locale c'est le couscous aux poissons et aux poulpes et également la molokhia. On est à Tunis ! Allez, suis-moi ! On commence notre voyage dans la capitale tunisienne, Tunis. Elle fut contrôlée successivement par les phéniciens, les romains, les arabes, les ottomans et les européens. Donc c'est vraiment un mélange de culture ancienne et moderne que tu retrouves lors de promenades et surtout au musée du Bardot qui est le second musée du continent africain après celui du Caire grâce à la richesse de ses collections. On est devant l'entrée de la Medina et ce qui nous permet de le savoir, c'est cette superbe porte. On l'appelle Bebel Bar, la porte de la mer. Donc à quelques mètres au-delà on a le début de la mer et comme vous pouvez le voir on a l'entrée de la Medina avec son souk. Allez bien ! Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Medina fut l'une des villes les plus importantes et les plus riches du monde islamique. On y trouve plus de 700 monuments dont des palais, des mosquées, des mausolées religieux ou encore des medrassas. Au centre trône la mosquée Zituna d'une superficie de 5000 mètres carrés. Elle fut jadis un centre politico-religieux et accueillit des grandes universités. La légende raconte qu'à l'endroit où se trouve la mosquée se trouvait un lieu de prière antique et un olivier. Une fois dans la Medina, il faut que tu découvres le souk où il y a beaucoup d'animations. Donc tu vas pouvoir te restaurer dans des restos sympas ou bien prendre de la street food. Il y a également beaucoup de boutiques pour acheter des souvenirs, des bijoux, etc. De mon côté je commençais à avoir un peu faim et on va goûter un petit truc sucré. Un conseil que je te donne, c'est de bien observer les portes. Elles ont toutes des symboles, des couleurs et des formes différentes qui témoignent justement d'une information. Donc c'est pas mal de regarder ça et tu peux en apprendre beaucoup avec quelques petits détails. Le symbole du poisson par exemple est synonyme de prospérité. C'est un porte de bonheur et un protecteur contre le mauvais oeil. Donc à travers les portes, on va partager de nombreuses informations comme son appartenance religieuse et on va mettre en valeur la richesse du propriétaire. En plein en dessous, j'ai découvert le prospérité Sainte-Croix et l'église Sainte-Croix également. Donc tu vas avoir une vue d'ensemble sur toute la Médina et sur des monuments historiques. Donc tu vas aussi bien retrouver la mosquée Zitouna, une synagogue et un cimetière ottoman. Donc voilà, c'était trop trop sympa à découvrir. C'est un jour de visiter ce lieu, je vous recommande M. Ardola Aziz Kapsi qui est un excellent guide et qui vient vous faire découvrir toute l'histoire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Direction les Champs-Elysées de Tunis avec ses boutiques et restaurants. On arrive sur l'avenue de France et l'avenue Habib Bourguiba qui tire son nom du premier président de la République tunisienne. Tu vas également avoir la place de l'indépendance avec la cathédrale Saint-Vincent de Paul et la statue du père de la sociologie moderne et philosophe Ibn Khaldun. On est dans le centre de Tunis. Ici, on a le théâtre de Tunis dans lequel vous pouvez avoir pas mal de représentations et qui est un lieu vraiment magnifique. Donc c'est l'art nouveau. On peut voir que c'est très arrondi et ça change avec le reste qui est vraiment du style art déco. Donc là, toujours un collier de la marque Dahab que vous pouvez retrouver sur Instagram. On a le tram du derrière moi. On continue notre balade direction le marché mais avant ça, je vais te faire découvrir une petite spécialité. On va goûter la boisson typique tunisienne. On fait de la citronade. Elle est très bonne. Elle est bien acide. Et du coup, c'est super bon, surtout quand il fait aussi chaud qu'aujourd'hui. Moi, j'adore les marchés, comme vous le savez. Du coup, ici, on a beaucoup de fruits et légumes. On a beaucoup de poissons aussi. Les Tunisiens mangent beaucoup de poissons. On a des sandwiches. On a le couscous aux poissons. Je crois que c'est dans le sable au Maghreb qui fait du couscous avec du poisson. Et du coup, j'ai trop hâte de le dégoûter. De le dégoûter. De le déguster. Autant pour moi. Du coup, voilà. C'est super sympa. La harissa. C'est un des moments que tu préfères dans mes vidéos. Le moment où on va tester les spécialités locales. Donc là, on va rester sur du salé. À la fin de la vidéo, tu vas découvrir une petite pépite. Donc, reste bien connecté. Concernant la cuisine tunisienne, elle est super bonne. Moi, j'ai très bien mangé. Donc, tu vas retrouver beaucoup de poissons. De fruits de mer, de viande, d'épices et de piments. J'ai voulu tester la Molokhia tunisienne. Donc, j'ai quand même préféré l'égyptienne. Mais il faut la goûter parce qu'elle est très bonne aussi. Et là, on est dans le restaurant Cheah Choura à Mamet. Où j'ai enfin pu goûter mon couscous aux poissons. Et comme tu peux le voir à ma tête, il est trop bon. Alors, la harissa, c'est une spécialité tunisienne. Donc, c'est fait à base de purée de piment. Et ici, la particularité, c'est qu'on va y aciter de l'huile d'olive. Enfin, on va goûter. J'en ai pas trop. Bon, je pense que je t'apprends rien de nouveau. La harissa, c'est assez pimentée. Donc, il faut kiffer, quoi. Maintenant, on va manger un petit truc sucré. J'ai pris une glace citron coloré et chewing-gum. Je sais pas si j'ai fait mon choix. Je pense que je vais kiffer. Ah, bah, c'est en train de coller sur mes doigts. Je vais manger vite. On va goûter. J'ai spécial un citron chewing-gum. Je suis pas sûre d'avoir pris le bon choix comme d'habitude. Mais j'ai goûté la nougat. On va me prendre la petite ment. C'est la nougat pistache. Elle est super bonne. En fait, il faut vraiment goûter celles qui ont de la crème. C'est la spécialité, mais c'est pas grave. Bon appétit. Donc, comme tu peux le voir, j'étais pas hyper satisfaite de mon choix. Donc, j'ai voulu retenter l'expérience. Et cette fois-ci, avec la spécialité. J'ai pris de la corniche de la marça. Et plus exactement, de petits salèmes. Pour déguster une glace. J'ai pris vanille et noisettes. C'est super bon. Dans la noisette, en fait, vous avez des petits copeaux de noisettes. C'est trop, trop bon. Bonne dégustation. Derrière moi, vous avez une boutique où vous pouvez trouver une offre incroyable de futa. Vous pouvez aussi bien les utiliser de manière classique, par exemple le hamem, etc. Ou encore en acheter pour les disposer comme des nappes. Il y a vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Je vous recommande, c'est juste en face du café, le sap sap que vous avez juste derrière moi. Qui est très joli aussi. Là, on est dans... On est à la marça. C'est un quartier. On a un lycée français de Tunis. Enfin, un de l'hycée français de Tunis. Et c'est super sympa. C'est trop bien. Trop bien. Je t'emmène flâner à Sidi Bouzade qu'on surnomme le paradis blanc et bleu. Donc, tu vas retrouver une architecture arabe et andalouse. Et ce qui est cool, donc, entre les petites boutiques, les restos, tu vas aussi avoir une trop belle vue sur la Méditerranée, Carthage et les golfes de Tunis. Donc, c'est cool d'y aller tôt pour profiter de cette vue. On se retrouve à Sidi Bouzade. On va manger un bon balou. Donc, moi, j'ai l'impression que ça ressemble au sphème algérien. Donc, on va goûter. Je pense que c'est à goûter pareil. C'est très bon. C'est un baignet. Et juste autour, on va mettre du petit morceau de sucre, comme ça vous voyez. C'est super bon, ça croustille. Regardez comme c'est bon. N'hésitez pas à goûter quand vous venez ici. C'est une spécialité locale. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu vas retrouver plusieurs galeries d'art. Moi, j'ai été chez Alicée Galerie, où j'ai acheté un petit tableau. Et donc, c'est super sympa. Tu vas retrouver plein d'œuvres d'artistes tunisiens et arabes. On est au Café des Délices, qui a été popularisé par Patrick Gurel avec sa superbe chanson, Les Cafés des Délices, sorti en 2000. Et on va déguster un fil à la menthe. Le cadre est très sympa. Alors, je vous conseille de venir la journée. Aux alentours de Tunis, on retrouve le site archéologique de Carthage, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les vestiges de l'ancien port punique et de la puissante cité romaine nous font voyager à l'époque du général Hannibal, partie intégrante de l'histoire tunisienne. Si tu es à la recherche de jolies plages, de fêtes, je te recommande la ville de Hamamet, qui est à quelques heures. J'ai passé un super moment là-bas, donc je te le recommande à 100%. Comme promis, je te fais découvrir ma petite pépite de Tunisie. Donc, c'est le restaurant L'Adorat que tu peux voir. Un cadre exceptionnel, donc tu peux manger, tu peux te baigner par la suite. Enfin, c'est trop sympa. Là, on est assez sur le coin. C'est avec ce super déjeuner que notre escapade tunisienne se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker et la commenter. A très vite pour de nouvelles aventures.